Au regard surtout de ce que notre pays a traversé il y a environ deux semaines, où il a été question d'une tentative du coup d'État, on ne gère pas un système démocratique dans lequel on a des échos du coup d'État. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que du point de vue même de l'appréhension et de l'appréhension qu'on a de l'environnement du système, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on se retrouve dans une situation que je qualifierais même du biesque, une situation que personne ne comprend dans le pays. En particulier le peuple, le Béninois, l'Anda, ne comprend pas ce qui se passe. Les personnes n'ont, je dirais, les bonnes informations pour rassurer la population. Pour qu'elle se retrouve dans un minimum de sérénité qui lui permet de mieux se projeter par rapport à l'avenir immédiat ou l'avenir à moyen terme. Et je m'excuse de le dire ainsi et de l'affirmer, ça ne va pas. Heureusement qu'il y a encore des institutions qui fonctionnent. La Cour suprême vient de faire son entrée sur la Nelle. Il y a à peine quelques jours, il y en a qui fonctionnent quand même. Le gouvernement a eu un conseil des ministres, mais que du dernier, ça fonctionne. Mais est-ce que tout ça là ne se fait pas dans une sorte de vague d'incertitude et de cafouillage, si je puis dire ? Est-ce que la barque Bénin est dans des mains rassurantes aujourd'hui ? Parce que le problème, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu, c'est le système. C'est les institutions. Dans quelle ambiance les femmes et les hommes qui les animent aujourd'hui se trouvent-ils, est-ce qu'ils sont sereins ? Est-ce qu'ils réfléchissent dans des conditions optimales sur ce qu'ils doivent faire demain ou après-demain ? Je suis dans la même position d'expectative que tous les Béninois, sauf ceux qui sont naturellement aux côtés du prince et dont on peut dire qu'ils sont dans les secrets des dieux. Sinon, je suis aujourd'hui, moi aussi, dans une totale expectative. On va où ? On fait quoi ? On devient quoi ? Le pays lui-même, aujourd'hui, vous me l'excusez, monsieur le journaliste, vous me l'excusez encore deux fois. Je voudrais prier vos téléspectateurs aussi de bien vouloir m'excuser. Personnellement, je ne sais pas où je vais. Le pays est dirigé. Il y a un président de la République, il y a le gouvernement qui fonctionne, il y a les institutions aussi, la Cour constitutionnelle, le gouvernement, l'Assemblée nationale, des lois sont votées. Qu'est-ce qui ne m'a pas ? Qu'est-ce que vous craignez ? Qu'est-ce qui ne vous rassure pas ? Ce qui ne me rassure pas, c'est dans quel état d'esprit se trouvent tous les animateurs de ces institutions. J'ai un neveu, député à l'Assemblée nationale, l'honorable Koblévi, vous ne pas le citer, qui a fait une intervention, qui a circulé dans tous les réseaux sociaux. Quand il a interpellé le président de l'Assemblée nationale, à peu près de trois ou quatre fois, « Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est ça l'état d'esprit de tout le monde aujourd'hui. » C'est ça l'état d'esprit de tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis prêt, moi-même aujourd'hui, peut-être en face du président Talon, à lui dire, « Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, est-ce que vous avez essayé de rencontrer le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour lui faire part de vos inquiétudes ? » Ça fait aujourd'hui un peu plus de trois ans que j'ai quitté la cour. Et depuis que j'ai eu l'honneur de participer à la prestation de serment de mon successeur, l'Ouganien ne m'a pas été donné de me retrouver face au chef de l'État. Donc, je n'ai pas de relation au quotidien, je n'ai pas d'acquintance aussi proche, bien que j'estime que nous sommes des amis. Patrice Talon et moi, nous sommes des amis de 40 ans aujourd'hui, si je puis dire. Mais je n'ai pas eu l'opportunité et l'honneur de le rencontrer depuis le juge de prestation de serment de mon successeur à la Cour suprême. Si vous le voyez, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Je vais lui dire la même chose que je vous ai répétée là. Maintenant, M. le Président, que se passe-t-il ? Cher jeune frère, que se passe-t-il ? Parce qu'il m'a toujours appelé Fofo Yenton, Fofo Yenton. C'est comme ça qu'il m'a toujours appelé. Il a lui dit Novitje. Novitje. Négme. Animerou, il a eu le droit de l'homme. Il a eu le droit de l'homme. Il a eu le droit de l'État et il a eu le droit Il a eu le droit de l'État. C'est la question que je vais lui poser. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de ce coup d'État déjoué. Vous qui avez eu une expérience militaire, marxiste, léniniste, après, on est rentré dans la démocratie. Vous venez de descendre de votre mandature de la Cour suprême. ce coup d'État déjoué vous suscite quoi ? Vous suggère quoi ? Suscite quoi en vous ? Sincèrement, je ne peux rien en dire. Sincèrement. À moins que de vouloir épiloguer à l'envie sur les supputations, les suppositions, les soupçons, les commentaires, mais sincèrement, je ne peux rien en dire. Je vous assure. Et c'est regrettable. Parce que je trouve que c'est la proximité immédiate même de Patrice Talon qui est aujourd'hui mise en cause. c'est ça qui est incompréhensible. C'est ça que personne dans notre pays aujourd'hui ne peut comprendre. C'est la proximité immédiate. S'il y avait encore un mot plus fort pour matérialiser davantage cette proximité de Patrice Talon. parce qu'on ne dit pas d'une autorité de son niveau. On va parler du fonds du saculotte. Sinon, je le dirais. Vous savez que c'est les gens du fonds du saculotte aujourd'hui qui posent problème. Alors, lorsque le fonds du saculotte nous pose problème, c'est ça le vrai problème. Évidemment, si on avait pu avoir cette opportunité et l'honneur d'une certaine forme de proximité avec Patrice Talon, bon, on aurait peut-être été à l'actif d'un certain nombre de conseils, d'un certain nombre de suggestions, d'un certain nombre de propositions qui auraient peut-être permis d'éviter une situation aussi indescriptible que celle que nous vivons. Je le plains aujourd'hui Patrice Talon. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas ce que je vais dire. C'est pour ça que je dis que les animateurs aujourd'hui de nos institutions, même si ces institutions fonctionnent, mais dans quel état dans quel état d'esprit se trouvent ces animateurs. C'est ça. Dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, le président de la Haute Autorité de la Communication, la présidente de la Haute Cour de justice, le président de la Sénat. C'est ça les institutions de notre pays aujourd'hui. dans quel état d'esprit se trouve tout cela par rapport à cet imbroglio dans lequel baigne le premier d'entre nous, le tout premier d'entre nous, le président de la Cour de la Cour C'est ça le problème. Et je vous dis, je suis rentré de l'étranger il y a à peine 48 heures. J'ai pleuré pour notre pays. J'ai pleuré pour notre pays. Le Bénin que nous avons connu, que nous avons aidé à gérer, je dirais, mais que nous avons géré, parce que sous la révolution, nous avions eu le pouvoir. Moi, j'ai géré le Bénin sous la révolution. j'ai posé des actes sans avoir eu besoin de demander l'autorisation de Mathieu Kerrigo. Avec ce dernier, à l'époque, paix à son âme, tu pouvais exécuter ton initiative et après rendre compte. Il n'était pas question avec Mathieu Kerrigo d'attendre qu'il donne l'autorisation. Non. On agissait. Donc, je peux dire gérer ce pays. Alors, quand on se retrouve aujourd'hui dans cette situation, c'est ça qui m'a fait pleurer. Tout veut être clarifié. Parce que je ne comprends pas que des gens aussi intelligents, que Louis Boko ou que Hoveki puissent s'imaginer un instant. Ce n'est pas possible. Ils vont organiser un coup d'État et confier la transition à quelqu'un d'autre. Non, non. Ce n'est pas possible. C'est une immaturité dans laquelle je ne peux confondre ni Olivier Boko ni le ministre Hoveki. Je ne peux les confondre à une si grave immaturité politique. Ce n'est pas possible. Vous savez, dans les forces armées du monde entier, il y a toujours des chefs militaires qui sont en mal de reconnaissance. Ils n'ont pas eu la possibilité de hauts faits d'armes. Il y en a qui recherchent des hauts faits d'armes pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir se faire considérer éventuellement, prendre une barrette en plus ou pourquoi pas des étoiles sur les épaules. Dans toutes les armées, il y en a qui sont comme ça. Ce n'est pas propre à notre pays. Est-ce que la recherche de hauts faits d'armes a pu conduire des personnes à se retrouver dans une ambiance comme celle-là ? Je ne peux le dire. Mais je dis que, personnellement, je ne peux m'imaginer que le ministre Romain, qui est encore moins Olivier Bocor, puisse être confondu avec une si grave immaturité politique. Deux événements. Le premier, c'est la déclaration de Patrice Talon devant les médias qui dit grosso modo ceci. Je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. Je ne veux pas non plus qu'on touche à un paragraphe du code électoral. Que vous mettez cette déclaration de Patrice Talon en face de la déclaration péremptoire de mon jeune frère et ami l'honorable Amavo et Blas à l'Assemblée nationale où il disait que son parti de l'Union progressiste de l'Euron Nouveau doit avoir plus de 80% des députés plus de 80% des maires et qu'il verrait c'est ça qu'il a dit et je fais même le geste et qu'il verrait comment le B.R. qu'il verrait comment les démocrates vont pouvoir désigner leur candidat à la présidentielle. Quand vous mettez ces deux événements ensemble ça veut dire que je m'excuse le terme je m'excuse le propos c'est foutu c'est-à-dire que le cheminement qui va être le nôtre jusqu'en 2026 est un cheminement qui est à la fois pollué qui est à la fois corrompu et qui est également compromis c'est tout et qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pollué Que pensez-vous qu'on puisse faire ? C'est revoir le code pour mieux l'aérer J'ai toujours dit à des occasions comme celles que vous m'offrez il faut laisser la démocratie respirer la démocratie bénénoise aujourd'hui ne respire pas et ce que j'ai dit plus haut au regard des événements que nous vivons depuis deux semaines on ne respire pas dans le pays personne ne respire dans le pays en tout cas pour des gens comme moi qui ont une préoccupation de l'avenir immédiat ou à long terme du pays je dis on ne respire pas moi je ne respire pas je vous dis je vous dis que j'ai pleuré à Paris j'ai pleuré avec tout ce que j'ai entendu